C'est la suite et la dernière partie des certes fois du web. Juste avant de sortir, je voulais faire un coup de projecteur sur le lycée Barguerite-Ursenar. Ils ont formé plus de 60 élèves au geste de premier secours appelé PSC1. Suite à ça, ils ont un très beau projet humanitaire, un voyage humanitaire où ils veulent partir au Pérou pour former et initier les Péruviennes et les Péruviens au geste de premier secours. Des gestes qui peuvent sauver des vies, mais ils ont besoin de vous, de nous. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce financier pour les aider à organiser ce voyage. Ils sont déjà partenaires avec la PEI, les Pompiers Entraide International. Et sur le site helloasso.com, vous pouvez les aider financièrement. Et ils ont prévu de faire pas mal d'actions comme une soirée Zumba, des concerts, vente de chocolat. En tout cas, n'hésitez pas à les soutenir. Le lien sera affiché lors du replay sur la chaîne YouTube LMTV Sarthe. Et maintenant, on va sortir avec Emy. Ça bouge en Sarthe, on sort en Sarthe. Et Emy, elle est sur le plateau surtout. Salut Emy. Salut, ça va ? Ça fait longtemps ? Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue. Oui, c'est clair, ça manquait. Ça va ? Ça va. Et toi ? Ça va super. Cool. Donc, c'est vrai qu'en général, on a 4-5 événements, 4-5 sorties. Et là, ça a été plein de choses. Mais je ne sais pas ce qui se passe en cette fin d'année. Cette fin d'année peut-être. Mais ça doit être ça. Les gens ont envie de sortir, de bouger. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et encore, ce que je te disais, j'ai dû faire des choix. Parce que là, on est sur du 8 événements, quand même, en une semaine. Voilà. Un par jour, plus d'un par jour, c'est pas mal. 8 événements et tout style. Plein de styles différents, plein de tailles différentes d'événements. C'est ça. Donc, franchement, ça va être cool. C'est une belle semaine qui s'annonce. Exactement. On commence par Disney ? Ah ouais. Disney en concert, c'est bien ça ? C'est trop bien, Disney en concert. Mais en concert avec orchestre. En plus, ce n'est pas juste qu'on met une bande-son, on appuie sur Play. C'est vraiment un vrai orchestre. Il y a Disney en concert avec tout ce qui va être les chansons habituelles. qu'on connaît tous, évidemment. Et là, l'Antarès, c'est vraiment version grandeur nature. C'est l'avantage, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut plaire autant aux enfants, parce qu'ils connaissent les musiques, qu'aux parents, voire aux grands-parents. Parce que c'est de la belle musique. Oui, parce que c'est de la très belle musique. Et qu'en plus, c'est fédérateur, ça rassemble. Et puis l'Antarès, c'est une chale qui est plutôt cool. C'est prévu pour quand, ce concert ? Dimanche. OK, dimanche, dans deux jours. C'est ça, dimanche. Si vous avez besoin d'une occupation l'après-midi, plutôt que d'être sur le canapé avec un plaid, go, direction l'Antarès. Eh bien, on y va, c'est parti. Ensuite, il y a l'Odyssée de la RSE. C'est quoi, ça ? Alors, l'Odyssée de la RSE, ça, je suis hyper contente d'en parler, parce que c'est un peu plus loin que la Sarthe. C'est à Angers. Ça va s'écoller en Sarthe. Exceptionnellement, on sort un petit peu de la Sarthe, mais c'est pour vraiment la bonne cause. Alors, ça s'adresse en fait aux Ligériens, donc aux habitants des pays de la Loire. Et l'idée, c'est de bâtir tout un programme autour des enjeux RSE, mais en allant un petit peu plus loin. C'est-à-dire que c'est facile de dire, voilà ce qu'il faut faire, c'est cool, elle est faite. Là, l'idée, c'est d'accompagner et d'initier, en fait, de challenger les gens pour qu'ils puissent s'approprier eux-mêmes une stratégie RSE. Donc, que ce soit au sein de l'entreprise, là où on travaille, ou au perso. Donc, au programme, conférence, atelier collaboratif, table ronde, donc axé sur des retours d'expérience en entreprise, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de savoir, OK, ça s'est passé comme ça chez les autres, est-ce que nous, on peut faire ? Comment on peut le faire, etc. ? Et cocktail et déjeuner réseau. Donc, c'est à Angers, comme on le disait, et c'est de 9h à 18h le vendredi, donc c'est un peu plus loin. C'est vrai que ce n'est pas la semaine prochaine, c'est un chou, plus loin. Mais c'est un très, très bel événement. Et surtout, vous allez apprendre beaucoup de choses, sans être culpabilisant une fois de plus, parce qu'il y a toujours ce côté avec la RSE de tu ne fais pas bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, tri comme ça, fais comme ça. Là, c'est de l'accompagnement pur et c'est cool. On n'est plus sur de la bienveillance, en fait, là ? Alors, c'est la Jeune Chambre Économique qui l'organise. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, on est axé sur de la bienveillance, on est axé sur de l'accompagnement et on est axé sur des beaux projets qui sont impactants. Le projet, ça fait un moment qu'il est porté par cette équipe de la Jeune Chambre Économique d'Angers, puisque c'est vraiment autour d'Angers 2150. C'est un projet sur le long terme qui a été initié déjà l'année précédente avec notamment une fresque sur le climat. Donc, un bel événement à suivre si vous êtes un peu concerné par tout ce qui est sujet RSE. Eh bien, allez les suivre. En tout cas, il y a l'événement sur Facebook. Et ensuite, un spectacle musical familial, c'est le Petit Écolo. C'est ça. On est à fond RSE, en fait. C'est ça. Le Petit Écolo, donc là, pour le coup, plus local, puisque c'est à Beaumont-sur-Sarthe. C'est au centre Georges Rouault. Et a priori, j'ai cru comprendre, c'est un spectacle qui va vraiment mélanger de l'humour, de la musique, un petit peu de prise de conscience. Et en fait, là, c'est vraiment, on plante une graine, puisque ça s'adresse aux enfants aussi, notamment. C'est un spectacle court qui dure 45 minutes. D'accord. Mais avec des chants, avec des percussions, avec des chorégraphies. Donc, je pense que pour les enfants, voilà, c'est... J'ai voulu... Je trouvais que c'était sympa de faire le parallèle, mais pour les enfants, c'est une manière d'aborder aussi les thèmes, parce que c'est maintenant qu'il faut les sensibiliser pour plus tard. Exactement. Tu peux rappeler la date ? C'est donc le 16 novembre, mercredi 16 novembre, à 14h45, à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe. Très bien. On reste un peu dans le théâtre, là. Tournoi d'improvisation théâtrale. Et ça, c'est plutôt sympa à regarder. Ouais, c'est rigolo. T'en as déjà fait ? J'ai vu, mais je n'ai pas fait. J'ai été initiée, moi. C'est plutôt sympa. C'est plutôt drôle. Donc là, en fait, prochaine session, la date va se réafficher, parce que je ne l'ai plus en tête. En clair, si je l'ai là, pardon. C'est le prochain dimanche, tout simplement. Et donc, en fait, c'est un tournoi d'improvisation avec plusieurs équipes. C'est très particulier, l'improvisation, parce qu'il y a des thèmes. Ça peut partir complètement dans des situations ubuesques, dans des folies même. Mais c'est souvent basé, enfin, c'est quasi toujours basé sur l'humour. Et c'est des gens qui ont vraiment un sens de la répartir. Une imagination qui est débordante et instinctive, c'est assez fou. Donc, il y a des confirmés, des novices. Et a priori, c'est quand même une date qui est assez importante, puisqu'il y a une certaine renommée autour de ce tournoi. Donc, si vous voulez découvrir le théâtre d'improvisation, si vous voulez rigoler a priori aussi, allez voir donc la finale qui se déroulera dimanche. Et ça a été traité hier dans Culturel sur LMTV. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay disponible sur la chaîne YouTube LMTV Sarthe. On a déjà parlé de cette boîte que je trouve, enfin, l'idée formidable. La Grande Époque, c'est une boîte de nuit où on transforme les DJs. Et ce sont des vrais groupes, en fait. Et ça, c'est fou. Oui, ça n'a pas eu le temps d'y aller encore, mais ça a vraiment l'air dingue. Mais le dernier after de Fabio a eu lieu, voilà, c'est ça, à la Grande Époque. Là, en l'occurrence, il y a un concert, donc, parce que c'est des vrais... Voilà, c'est ça, en fait, le vrai plus, la vraie valeur ajoutée, c'est que ce sont des vraies personnes qui jouent des chansons. Qui jouent toute la nuit, en fait. Exactement. Donc, vraiment comme nos grands-parents, à mon avis. Et là, en clair, c'est... Alors, je vais essayer de bien dire le nom et ne pas l'écorcher. Mathilde Ica, qui est un groupe qui va faire des covers. Donc, des covers, c'est qu'on prend une chanson qui est existante et on la reprend. Donc, tout type de musique qui a marqué toutes les générations, a priori. Donc, des chansons plutôt connues. Et ça s'étale, donc, sur deux, quasi trois jours, parce que c'est jusqu'au dimanche, jusqu'au bout de la nuit. Mais dès vendredi, donc, ce soir, jusqu'à dimanche. Et pour aller faire la fête, vous pouvez faire la fête sur trois jours, si vous voulez. Et c'est une boîte, voilà, qui change et c'est unique. Enfin, on s'artre. C'est vrai qu'avoir un vrai groupe qui joue toute la nuit, c'est vraiment une très, très bonne idée. On reste encore dans la musique avec une artiste qu'on avait reçue au tout début de l'histoire des Certeurs du Huel, c'est Azurit. Azurit, voilà. Donc, Azurit a sorti un album éponyme, l'album Angers, pardon. Donc, Angers, pas comme la ville. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de S, qui est disponible depuis quelques temps. Et c'est très doux, très mélodieux. Et le Lapin Blanc, je pense que c'est une ambiance qui peut très bien y s'y prêter, parce qu'il y a ce côté un peu lounge bar qui est plutôt... Et puis, bon, à consommer avec modération, mais il y a des mojitos qui sont juste à tomber. À consommer avec modération, évidemment. Mais en tout cas, le concert qui est prévu, pas mal de monde déjà d'inscrits. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page du Lapin Blanc ou d'Azurit, en l'occurrence. Et puis, allez passer une bonne soirée en musique. C'est ça. Elle joue beaucoup au Lapin Blanc. C'est vrai qu'elle se représente assez rapidement, fréquemment surtout. Donc, Azurit, prochainement. Et après, on va à Bières et Shop. Qu'il se passe quoi là-bas ? Eh bien, c'est une première. Là aussi, c'est un groupe qui fait des reprises, qui fait en l'occurrence des reprises de Cure, Cure, de Cure. De Cure, quand même. De Cure. Culte, classique. Voilà. Alors, ce n'est pas les vrais. Non, bien sûr. Ils ne jouent pas à Bières et Shop, je pense. Peut-être, on ne sait-on jamais. Mais en tout cas, c'est une soirée basée sur la pop anglaise, principalement. Avec, a priori, tout est dans le titre, Bières et Shop, de la bière aussi. Peut-être pas que. Mais en tout cas, une bonne soirée en prévision, avec, là encore, des sonorités un peu pop, un peu rock, à l'English. Donc, plutôt cool. Et c'est la première fois qu'ils viennent jouer dans Bières et Shop. Là encore, restauration sur place. Et vous allez avoir les coordonnées pour réserver. Donc, en l'occurrence, à appeler Bières et Shop. La date, c'est ? La date, c'est, hop, le 18 novembre. Il se passe plein de choses, le 18. Il y avait Guillaume Borreau, le Fashion Show. Il y a ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent ce vendredi-là. Et on va finir par l'ASL Boxing. Un peu de boxe. Deux salles, deux ambiances. C'est ça, là, c'est différent. Voilà, c'est ça. On a écouté de la musique. On a profité un petit peu. Là, ça va se castagner, clairement. C'est ça, bagarre. C'est ça, ASL Boxing. Donc, c'est la neuvième édition. C'est fou. Je trouve ça fou. Et c'est un combat international. OK. Voilà. Quand même. Donc, rien que ça. Le Mans, c'est mondial. De toute façon, on lit depuis tout à l'heure. C'est international. On est vraiment au milieu de plein de choses. C'est un spectacle vraiment à proprement parler qui est très, très attendu puisqu'il y a une remise en jeu de la ceinture mondiale. OK. Voilà. Rien que ça. Ben voilà, rien que ça. Donc, le combat international qui opposera Bertrand Lambert, qui représente la France, versus Roberto Giorgita, qui représente l'Italie. Je suis un peu coupée en deux. Et donc, sans oublier des boxeurs locaux qui vont aussi faire des shows sur place. Donc, ça va être une soirée boxe qui est prévue comme étant exceptionnelle. Et actuellement, il y a, si vous vous réservez de suite, il y a encore une pré-vente qui est disponible pour avoir un tarif plus intéressant. Donc, sur le LOSO, donc Association de Boxing United 72, vous retrouvez tous les éléments. Vous les avez également sur Facebook au besoin. et donc, une grosse soirée boxe, ça va se castanier. Et c'est vendredi 19 novembre. 19 novembre. Donc, voilà. Vous avez tout le programme pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses. Et ce n'est pas fini parce qu'elle a fait un choix. Tu as fait un choix, on le rappelle, sur les sorties. Donc, ça bouge en Sartre et on le dira toutes les semaines. Merci, Emile, pour ces sorties. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. À bientôt. Et bien, nous aussi, à la semaine prochaine. Passez une excellente soirée et un beau week-end, surtout, sur LNTV Sartre. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501